Si nous sommes prêts à ce que des femmes et des hommes meurent du sida en Afrique, alors ce n'est pas la peine de parler de la question des brevets, effectivement. La santé c'est un bien commun et l'innovation en santé est donc très importante pour contribuer à ce bien commun. Il y a des maladies incurables qui vont devenir curables. C'est la meilleure assurance santé que l'on peut fournir, l'innovation, parce que sans ces innovations, le meilleur contrat d'assurance que vous pouvez souscrire ne vous guérira pas. Mais il y a des limites à ces modèles. Il y a des limites qui sont dues au fait que l'attractivité financière de certaines maladies est moindre, parce que ce sont des maladies qui touchent des pays pauvres, parce que ce sont des maladies orphelines. Et ces limites font qu'il faut réfléchir à des solutions. On a besoin de coopération internationale, on a besoin de subventionner les phases de recherche fondamentale. La santé c'est un bien commun et donc on a besoin de mécanismes communs. Nous savons que face aux pandémies, face aux maladies infectieuses, les frontières n'existent pas. Nous ne pouvons pas imaginer que nous serons protégés face à la Covid en France, en Europe, si nous ne sommes pas protégés face à la Covid partout dans le monde. Si nous voulons que l'activité économique redémarre, nous avons besoin que la situation sanitaire s'arrange, s'améliore aussi dans les pays du Sud. Je veux lancer un appel à la mobilisation pour la santé dans les pays du Sud. Il y a la Covid, mais il n'y a évidemment pas uniquement la Covid, en Afrique en particulier. – Probablement aussi que ce qu'on vient de vivre va inviter à revoir un peu ce modèle traditionnel. Pour la raison que souligne Mme Touraine, c'est d'abord qu'il a montré une certaine forme d'inégalité, et vous le rappelez par rapport à la mise à disposition des vaccins, se pose aujourd'hui la question des brevards. Le modèle doit probablement être repensé par rapport à ça. – Penser à la santé comme un bien commun, ça veut dire qu'on se préoccupe que tout le monde puisse accéder à la santé, y compris dans nos sociétés développées. Mais la question du prix est évidemment centrale. Nous avons créé il y a une dizaine d'années le Medicine Patent Pool, le MPP, qui nous permet de travailler sur la mise en commun des brevets, de faire baisser le prix des médicaments. Et je veux dire que ce sont des choses qui marchent. C'est-à-dire que nous créons des marchés là où il n'y a pas de marché rentable, entre guillemets, pour les industriels. Je vous donne un exemple très concret. Un traitement contre le sida en Europe, ça coûte 10 000 dollars par an. Nous mettons ces traitements à disposition dans beaucoup de pays africains pour 60 dollars par an. – Il y a des maladies qui intéressent moins aussi parfois les sociétés. C'est grave de dire ça parce qu'il n'y a pas forcément le bon business model derrière. Donc là-dessus, pour moi, il y a un vrai sujet. Il faut aussi qu'on invente des nouveaux modèles. – Nous devons insister sur le fait que nous devons travailler sur le coût de l'innovation dans les pays du Nord et la mise à disposition de l'innovation dans les pays du Sud. Nous préconisons à United la mise à disposition volontaire des brevets, le partage volontaire, le mot volontaire est essentiel. Mais quand la volonté n'est pas là, c'est bien qu'il y ait une petite pression pour encourager la discussion. Toutes les entreprises ne manifestent pas la même bonne volonté. – Le brevet, c'est quand même un système qui existe pour toute l'innovation et c'est le mal nécessaire pour permettre que l'innovation arrive. Le droit des brevets dans le domaine du médicament est extrêmement récent puisque, je ne fais pas d'erreur, il date des années 50. Il est beaucoup plus ancien dans la propriété intellectuelle. Et si vous voulez, on l'oublie, mais quand on écrit une chanson, on est protégé pendant 70 ans sur ses droits. quand on crée un médicament, à peine 20 ans. Et l'investissement de l'un et de l'autre n'a quand même rien à voir. Ça, c'est pour redonner le contexte. Aujourd'hui, un certain nombre d'industriels du médicament, d'ailleurs, proposent, je crois, de mettre les vaccins à disposition pour le coût de revient industriel. Il y a beaucoup de mécanismes, je pense, qui sont à inventer. Le fait de casser brutalement, d'une certaine façon, le droit des brevets ne me paraît pas effectivement la meilleure des solutions. – Là, on parle des brevets et de techniques. L'objectif, c'est de soigner des gens. Il n'est pas normal qu'on meure de l'hépatite C dans le monde, alors qu'on peut soigner l'hépatite C. Si nous disons non, je ne veux pas de ce monde-là, alors nous devons trouver la solution. Et c'est là que nous en venons, à la question des brevets. Si nous sommes prêts à ce que des femmes et des hommes meurent du sida en Afrique, alors ce n'est pas la peine de parler de la question des brevets, effectivement. – La France s'est illustrée de façon, depuis très nombreuses années, dans sa capacité à donner accès à certaines populations des pays du Sud à des innovations en santé. et nous pensons effectivement que c'est un rôle qu'elles doivent également jouer. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –